On considère qu'il y a un vrai problème de prise en compte de l'impact des violences sexuelles sur les femmes. Finalement, on considère que c'est un rapport sexuel non consenti, il n'y a que l'habesse, il n'y a pas mort d'or. Et on ne se rend pas compte, je pense qu'on ne prend pas la mesure de tout le chamboulement que ça peut créer chez les femmes qui en sont victimes. Tout le chamboulement psychologique du désastre et du désordre que ça va créer dans leur vie, toute leur vie. Et qui va se répercuter sur ce qu'elles vont avoir comme générique. Et qui va se répercuter sur toute leur vie, sur leurs enfants, c'est un séisme. Et tant qu'on ne le décrit pas, tant qu'on ne forme pas les parties prenantes et les personnes qui sont amenées à statuer sur ces questions-là, eh bien on continue d'alimenter le problème. Bonjour, on est en Sorochiti. Sorochiti est le premier talk show féministe. On peut s'adapter à la plupart des parties qui font ça, sans peur, sans peur et sans peur. On est aujourd'hui dans la deuxième partie, on a décor et nous avons choisi une autre partie de nous pour quitter les parties. On peut s'adapter à la plupart des parties et on peut s'adapter à la même partie de nous. Dans cet épisode, nous avons choisi une problématique très importante, qui permet de lutter contre les violences sexuelles ou sexistes qui se déroulent dans le monde, dans le pays. Nous allons parler de ce sujet. Laila Slassi, avocat et co-fondatrice de l'un des mouvements collectifs, qui s'appelle Masaktaj. Si vous entendez Masaktaj, je vais vous présenter automatiquement dans Laila ou dans d'autres co-fondatrices aussi. Nous allons vous proposer un café en Chine. Let's go. Laila Slassi, je vais vous présenter. En 2018, on a Twitter. On a un groupe de femmes qui tweetent. Et ça s'est démarré de Twitter. En fait, c'est parti avec l'affaire Khadija. Je ne sais pas si tu te souviens, Sarah. C'était une jeune femme qui avait fait l'objet et qui avait été mise en situation de très grande violence. Elle avait été séquestrée, kidnappée. Elle avait fait l'objet de multiples viols par une bande de plus d'une quinzaine de garçons majeurs. Il y avait un ou deux mineurs, je crois, un mineur. Pendant plus de trois mois, elle a été tatouée. Et ça, c'est une affaire... Absolument. Et puis, elle a réussi à s'échapper. Et elle a eu le courage alors qu'elle était mineure. Elle avait 17 ans. Elle a eu le courage d'aller porter plainte. Vraiment, c'est une affaire qui, moi, m'a particulièrement interpellée, qui a interpellé beaucoup de femmes sur Twitter qui se sont indignées tout de suite. Parce qu'on voit, en fait, ces tatouages sur son corps, ça renvoie à l'idée que la femme est un objet. On en fait ce qu'on veut. Donc, elle a été complètement objectivée dans le cadre de cette agression qui a été d'une très grande violence. Et là, ce qui était incroyable, c'est qu'avec ce niveau de violence, avec ce niveau de haine qui s'est abattu sur elle, il y avait encore des personnes qui osaient remettre en question son témoignage. Il y avait encore des personnes qui... Et qui, publiquement, l'ont fait. Et sur les réseaux sociaux... Blachme Blachme. Blachme. Même des journalistes. On dit crédible. Il était là, en train de remettre en question son témoignage. En train de dire que ces tatouages étaient antérieurs. Enfin, il y a eu toute une polémique. Toujours une remise en question, en fait, de la parole de la victime. C'est quelque chose de très classique qu'on voit dans tous les pays. Donc... Une update. Une update. Donc là, on voyait sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, des femmes qui réagissaient pour la défendre en disant comment on peut se permettre de remettre en question son témoignage. Sachant que la gendarmerie a fait un travail exemplaire. La plupart ont été interpellées directement, ont été mises en détention provisoire. Et ont reconnu les faits. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où on remet en question la parole de la victime. Dans une situation où elle a subi une violence inouïe. Et où ses agresseurs eux-mêmes reconnaissent ce qu'ils ont fait. Et par contre, l'opinion publique, les réseaux sociaux, au final, va-t-il, 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 va-t-il. Une campagne sur les réseaux sociaux. Sfara, par exemple. Sfara, ça a marqué, bien sûr. Sfara, on a décidé de lancer une campagne sur la question du harcèlement de rue. Et qui intervenait pile au moment où la loi Centrale 13 venait de sortir. Cette loi est sortie. Elle a fait l'objet d'une certaine communication. Mais nous, on a estimé qu'on avait un rôle à jouer pour amplifier. Et donc, on est sortis dans les rues avec un petit sifflet, le texte de loi, en disant aux femmes, il a de sarsfara. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait ça dans plusieurs villes. C'est magnifique. Ça a été un vrai moment de sororité. Un vrai moment de militantisme féministe. Top, c'est magnifique. Je vais te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie. Alès, tu as choisi d'être avocate. Qu'est-ce qui t'a poussée, qu'est-ce qui t'a encouragée ? J'ai 38 ans. Je suis maman de trois filles. Je suis avocate au barreau de Paris. J'ai monté mon cabinet au Maroc il y a en 2016, 15. Je suis rentrée en 2014 de Paris. Et je me suis tout de suite engagée au sein de la société civile dans divers pans du travail associatif qu'on peut faire ici. Alors, j'ai regardé à l'engagement féministe du dialogue. Moi, j'ai appris que c'est un élément déclencheur. Il y a quelque chose qui a fait que tu t'aies dit que la situation des femmes au Maroc doit absolument changer. Pour être tout à fait sincère, je ne suis pas née féministe. Tu as eu ton éveil. Voilà, on a tous eu un moment. Qu'est-ce qui t'a fait que la féministe ? Absolument. Et c'est intervenu très, très tard. Moi, j'ai grandi dans une famille de filles. On est quatre filles, ma mère avec ma maman. Mon père était le seul homme dans la maison. Il y avait neuf femmes et un homme dans cette maison. C'était mon père. Et du coup, j'ai grandi avec la conviction, qui était parfaitement erronée, que c'est les femmes qui dirigent. Que c'est les femmes qui… Voilà, que la parole de la femme est importante. Que je n'ai jamais ressenti d'aik l'hagra. Tout simplement, peut-être que j'aurais eu un frère, les choses auraient été différentes. Mais j'en doute. J'avais un père plutôt féministe. Ma mère, évidemment, aussi. Donc j'ai grandi dans un environnement très bienveillant et très… Voilà, pour lequel la question de nos droits en tant que femmes ne se posait absolument pas. Puis quand j'ai intégré le monde du travail en France, c'est là que j'ai commencé à ressentir du sexisme. C'est-à-dire que dans les cabinets d'avocats que j'ai pu intégrer, soit en tant que stagiaire, soit en tant que collaboratrice, je voyais une différence de traitement quand même. Je voyais aussi une évidence. C'est que les femmes n'arrivent pas au poste de direction. On était dans la fac de droit majoritairement des femmes qui suivent ce parcours. En revanche, quand tu vois la pyramide des cabinets d'avocats, tu as des jeunes juniors qui rentrent et puis petit à petit, les femmes commencent à disparaître et ne sont pas associées des cabinets et sortent de la gouvernance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pourquoi elle déserte ? Eh bien, parce qu'il y a tout un tas d'embûches dans le parcours de la femme qui fait qu'à un moment, elle doit faire un choix entre sa carrière et sa vie personnelle et en général, parce qu'elle a toute cette charge mentale, toute cette responsabilité des enfants de la famille. Eh bien, elle fait le choix. Ce n'est même pas véritablement un choix. On ne lui laisse pas tellement de choix. Et donc, elle va laisser de côté sa carrière pour se concentrer sur sa vie de famille. Tu as dit tout à l'heure que Masak Sesh a été associée au mouvement MeToo parce qu'il y a l'affaire de Weinstein. Quelle a été ta réaction ? C'était libérateur, en fait, de voir toutes ces femmes. Déjà, se solidariser. Parce que ça, c'est très beau. Et moi, s'il y a vraiment quelque chose... S'il y a vraiment une notion dans les luttes féministes qui me parlent et que je trouve d'une puissance incroyable, c'est cette question de sororité. Moi, c'est déjà ça qui m'a interpellée, c'est de voir cette solidarité entre les femmes, de dire moi aussi, tu n'es pas seule, moi aussi, MeToo. C'est venu de là et du coup, ça a révélé au monde ce silence, cette chape de plomb et ces comportements qui avant étaient plus ou moins tolérés. Mais ce n'est même pas le bon mot. Ils étaient invisibles, en fait. Invisibles. Je pense que ce n'était même pas question. Voilà, ce n'était pas question. C'était tellement normal. C'était naturel. Et donc, ça a été un coup terrible porté au patriarcat, avec une force extraordinaire qui a émané de femmes, avec des soutiens, beaucoup de soutiens d'hommes, qui ont dit d'ailleurs, waouh, on découvre. Nous, toutes les femmes savent de quoi les autres parlent. On s'est toutes retrouvées. Il n'y a pas une femme qui ne s'est pas retrouvée dans une situation de harcèlement, voire d'agression. Toutes. Et donc, on sait de quoi elle parle. Il y a cette sororité qui fait que, ok, je sais de quoi tu parles, je sais ce que tu as ressenti. Donc, on l'a exprimé. Les femmes qui ont eu le courage de parler au moment de MeToo l'ont exprimé. Et beaucoup d'hommes qui ne voyaient pas ça, parce que c'est des comportements pernicieux, très invisibles, ont pris conscience et ont pris toute la mesure de la problématique. Alors après, quand Mesaktesh a commencé à être associé à MeToo, ok, c'est un parti pris. Mais MeToo, ce n'est pas Mesaktesh. Et Mesaktesh, ce n'est pas MeToo. Mesaktesh, c'est vraiment un cri du cœur. Au Maroc, des réalités marocaines, de ce que vivent les femmes marocaines, qui doivent faire face à un système de dysfonctionnement. Bien sûr. Qui est universel, parce qu'on le retrouve partout dans le monde. Partout, même en Amérique latine. Voilà, en Amérique latine, aux États-Unis, en France. Enfin, dans tous les pays, on a cette difficulté. Mais à chaque fois, c'est spécifique. Et donc, avec Mesaktesh, on a véritablement essayé de se pencher sur qu'est-ce qui fait le fond, qu'est-ce qui est l'essence, sur quel sujet il faut s'attaquer, précisément du fait de notre marocanité et du fait de notre culture marocaine. Et donc, on s'inscrit dans ce mouvement international, évidemment, parce que des MeToo, des conséquences de MeToo, on en a vu partout. Mais c'est que j'en ai certainement eu. Je ne sais pas si le collectif aurait vu le jour si on était… On n'est pas porté par ce mouvement. On n'est pas porté par ce mouvement. J'en suis pas certaine, mais en même temps, ce serait possible. Je serais… Alors, justement, tu as dit que les MeToo ont réagi. Est-ce que dans ton entourage, il y a eu des femmes marocaines qui ont réagi aussi à MeToo ? Ou là, c'est passé… J'ai l'impression que l'onde de choc allait arriver chez nous après. Sur le coup, c'est resté un mouvement très occidental. D'ailleurs, au début, c'était un mouvement… Les MeToo étaient au milieu du cinéma. Et puis, petit à petit, il y a eu… L'onde de choc a commencé. Mais ça s'est fait de manière… J'ai l'impression que ça s'est fait de manière un peu graduelle, comme ça. Progressive. Progressive. Au Maroc, on a vu ce super mouvement au niveau des universités pour dénoncer le harcèlement dans les universités. Voilà. Et donc… Et ça, c'est très récent. Donc, en fait, ça continue. Et c'est comme une étincelle qui a mis un petit peu de temps à diffuser et continue de diffuser. Moi, je dis toujours que MeToo, enfin, tous les mouvements qui sont autour de MeToo, Balance Tempor, etc. En fait, c'est comme des Clifties, là, tu vois, que tu allumes et qui va finir par faire exploser la TNT, tu vois, derrière. Et en fait, j'ai l'impression que les femmes se disent « Ok, ben, il y en a une qui en a allumée. Chelle, tu vas faire Clifties, là. Pourquoi pas moi ? Moi aussi, je vais y arriver. » Exactement. Et c'est ça que je trouve ouf, en fait, et magique dans des mouvements comme MeToo. Alors, justement, MeToo, je ne vois pas les attaques, en fait. Par exemple, en termes de témoignages que vous avez reçus, que vous avez diffusés. C'était très dur de faire cette campagne. Vraiment, c'était une campagne assez traumatisante. On avait lancé un appel à témoignages en invitant les femmes victimes de violences à nous écrire en privé et en relayant leurs témoignages, en les anonymisant dans les trois langues, français, anglais et arabes, sur notre plateforme. On a reçu énormément de témoignages. Tu peux quantifier ? Je pense plus d'une soixantaine sur une courte période. Oui. Et à chaque fois, ce qui revenait dans les témoignages, c'est les femmes qui disaient « c'est la première fois que j'en parle », souvent. C'est la première fois que j'en parle et c'est très libérateur. Ce qui revenait aussi souvent… Alors, l'élément du collectif était… On a travaillé sur les traductions de ces témoignages. Du coup, tu rentres vraiment dans le cœur du témoignage pour essayer de le comprendre. C'est ça qui était assez dur à faire. Et donc, déjà, je salue le courage de toutes ces femmes qui ont écrit, qui ont mis par écrit leur expérience, souvent traumatisante. Et ce qui était aussi assez intéressant, c'était de voir les réactions à ces témoignages. Souvent, c'était des réactions assez bienveillantes. Parfois, des réactions extrêmement maladroites. Ce qui nous a poussé aussi, avec le collectif Masak Tèche, à préparer des visuels pour sensibiliser sur la manière dont on accueille un témoignage d'une personne victime de violences. C'est très important. Comment ce témoignage est accueilli. Justement, il faut dire tout ce qu'il dit « Do and Don'ts », « Do and Don'ts », « Do and Don'ts ». Voilà, sans faire d'injonctions, mais l'idée, c'est de faire des recommandations. Justement, les injonctions, quand une femme, et ça peut arriver à toute personne qui nous écoute, vient se confier à vous, une soeur, une amie, une voisine, une collègue, d'une agression. La manière dont vous allez accueillir ce témoignage est vraiment déterminante dans le parcours que cette personne, en situation de violence, va suivre. Il faut accueillir ce témoignage avec… Déjà, ça lui encourage la personne qui en parle, parce qu'il faut prendre conscience de l'effort que ça suppose d'en parler. Et puis ensuite, avec énormément de bienveillance, sans dire « Ah oui, mais tu devrais aller porter plainte, tu dois oublier cette histoire… » Enfin, votre rôle n'est pas de donner des conseils, votre rôle est d'écouter. D'écouter, de prendre la mesure de ce qui vient d'être dit, et de laisser un moment pour digérer. Et ensuite, vient l'action. Mais déjà, cette phase d'écoute est hyper importante. Un soir, en fait, le fait que « Rani smetik » ? « Rani smetik » ou « bravo elek » ou « bravo elek » ou « khudu ktsik » Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il prend le temps de bien réfléchir. Et ce sont des phases qui sont importantes. Parce que si la femme qui vient de subir une agression se livre tout de suite après, elle va en parler après, c'est une phase critique pour la collecte de preuves. Si elle décide, et là encore, il n'y a aucun jugement. On peut décider de la poursuivre à faire en justice comme on peut décider de ne pas la poursuivre. Il n'y a pas d'injonction à donner à ce niveau-là. Mais si elle décide de donner une tournure judiciaire, c'est un moment très important pour la collecte d'épreuves. On a dit qu'il y a des différents types de violences auxquelles une femme peut être exposée. Alors justement, la définition de l'échelle, je ne veux pas dire. Les violences sexistes et sexuelles, du coup, comment on peut les définir ? On les associe au genre ? C'est toutes les violences qui vont être dirigées contre une femme parce qu'elle est une femme. Oui. C'est toutes formes de violences. Elles vont prendre plusieurs formes. Donc, on a celles qu'on connaît plus, les violences physiques. Oui. On a les violences sexuelles. On a aussi les violences économiques. Des violences mentales, mentales, psychologiques. C'est le harcèlement, psychologiques, etc. Et les nouvelles formes de violences dont j'aimerais parler. Et qui est les violences numériques. Il y a une super association qui fait un travail magnifique sur cette question-là. C'est l'association ATEC. Et on a reçu Bouchra Abidouf un épisode. Et vraiment toute l'équipe d'ATEC, Bouchra Abidouf et Zahia et Mehdi, tous font un travail extraordinaire sur cette question des violences numériques. qui, pendant très longtemps, a été considérée comme une violence. C'était un espace de violence. On disait, voilà, la femme, elle subit des violences. Donc, il y a la forme. Et puis, il y a les violences subies dans l'espace public, les violences domestiques, les violences sur le lieu de travail et les violences numériques. Mais en fait, les violences numériques ne sont pas un lieu de violence. Ce n'est pas un espace de violence. C'est une forme à part entière. Parce que la violence numérique, elle, elle a un impact, elle a un retentissement tel que quand les femmes voient, vous donnez des exemples, des vidéos d'elles ou des photos d'elles diffusées largement sur les réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp, et bien, certaines, et ATEC a fait un formidable travail d'écoute et de recensement, certaines vont attenter à leur vie parce que, pour faire des tentatives de suicide, parce qu'il y a cette honte associée à la diffusion. Les chômes. Les chômes. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, on considère que c'est une forme de violence, la violence numérique, et elle prend des proportions incroyables. Voilà. Donc, différentes formes, différentes formes. Il ne faut pas penser que les violences faites aux femmes, c'est uniquement les violences sexuelles. Ça peut être toutes ces formes. Il y a aussi ce qu'on appelle les violences institutionnelles. Les violences institutionnelles, c'est finalement ces violences qui sont du fait de l'application de la loi. Et il y en a. On a plein d'articles qui criminalisent certains comportements des femmes, où une manière d'accueillir ces femmes et le parcours qu'elles vont avoir au moment du dépôt de plainte, ça peut être considéré comme des violences institutionnelles. Parmi ces formes de violences, il y a la violence économique. C'est très important, la violence économique. C'est extrêmement important parce qu'en situation de crise, c'est toujours les femmes qui prennent cher, les premières. 21% des femmes sont actives au Maroc. Donc, ont une activité économique. Le reste, c'est des femmes qui ont du travail. En réalité, elles ne sont pas rémunérées pour leur travail. Il y a une énorme place de la femme dans le marché du travail. Au Maroc, on fait partie des derniers pays au monde par rapport au taux d'insertion professionnelle des femmes. Pourquoi les femmes sont absentes de nos entreprises ? Pourquoi elles sont absentes du monde professionnel ? Et c'est lié. On s'est rendu compte que c'était lié à plein de biais du genre qui pèsent sur elles lorsqu'elles intègrent le monde du travail. Mette-Hélène. Mette-Hélène, tu vas intégrer un boulot et tout de suite, on va se dire une jeune femme, par exemple. Elle va partir en congé maternité. Elle va te placardiser. Donc, la question aussi de la conciliation en vie privée, vie pro, va avoir un impact sur son évolution à elle, dans cette entreprise. Voilà. Donc, aussi, une femme qui va aller demander une augmentation, c'est moins bien vu qu'un homme qui va aller demander une augmentation. On sait partout dans le monde, et on le sait pour le Maroc, qu'il y a une grande différence entre les rémunérations. À travail égal, il n'y a pas de salaire égal. Ce sont toutes ces questions-là qui rentrent dans le scope des violences économiques auxquelles font face les femmes. Mais, si je devais simplifier, Mette-Hélène, on peut considérer comme étant une violence économique. Est-ce qu'il y a une violence économique ou est-ce qu'elle n'est pas rémunérée pour ça ? Non. Ou est-ce qu'elle n'est pas rémunérée pour ça ? Non, parce qu'il faut voir qu'elle n'est pas rémunérée. Bien sûr. Gratuitement. C'est ça la violence économique. C'est qu'elle n'est pas rémunérée pour ça. Elle n'est pas rémunérée pour ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rémunérée pour ça. Elle n'est pas rémunérée pour ça. Et en réalité, gratuitement. Je comprends pas. Je te pose la question volontairement. Parce que beaucoup d'années autour de moi, c'est une violence économique. Est-ce qu'elle n'est pas rémunérée pour la violence économique ? Est-ce qu'elle n'est pas rémunérée pour la violence économique ? Est-ce qu'elle n'est pas rémunérée pour la violence économique ? Ça met la flamme dans une situation de dépendance économique, qui est en soi une violence. Bien sûr. Et du coup, à ton avis, les différentes formes de violence ont tendance à se renforcer les unes les autres. Est-ce qu'on peut parler, le cadre de la violence économique, je ne sais pas, d'une association avec la violence institutionnelle ? Parce que dans l'absolu, la violence économique, elle n'est pas rémunérée. Absolument. Absolument. Donc là, c'est finalement notre économie qui est à remettre en question. Comment on appréhende ? Est-ce qu'on offre une couverture sociale aux femmes qui travaillent dans les champs, gratuitement, qui ont une activité en agriculture, qui ont une activité, qui contribuent à l'exploitation, mais en réalité, elle n'a aucune... Donc ça, ça commence à être pris en compte avec la généralisation de la couverture maladie. Mais c'est ces débats-là. C'est-à-dire que la femme, économiquement, est vulnérable dans notre pays. La femme, économiquement, est mise dans une situation de dépendance par rapport à son époux qui la vulnérabilise et qui va alimenter ce cycle de violence. Lorsqu'elle est vulnérabilisée, lorsqu'elle est, on va dire, qu'elle est considérée comme étant moins, un sous-homme, eh bien, elle va faire l'objet de plus de violence que lorsqu'elle est indépendante. Lorsqu'elle est indépendante, elle est respectée. Elle est respectée. Cette notion de violence économique, elle est fondamentale d'ailleurs dans le rapport qu'a fait ONU Femmes pendant le confinement. Cette notion de violence économique était au centre des appels reçus par les organisations, les associations qui ont mis en place des centres d'écoute pendant le confinement. les femmes évoquaient énormément de situations de violence économique. La violence qui est quelque chose contre le couple ou la force de la femme ? C'est donc le domicile ou le premier lieu ? Absolument. Absolument. C'est le premier lieu où s'exerce la violence contre les femmes. C'est le lieu, c'est l'espace familial. Et en fait, il faut faire égal les formes de violences dans cet espace-là. D'ailleurs, je fais un parallèle avec ce dont on parlait tout à l'heure, par les témoignages que nous avons reçus avec mes secteurs. Beaucoup de témoignages faisaient état d'agressions sexuelles qui avaient lieu au sein de la famille par de l'entourage plus ou moins proche de la femme en situation de violence. Absolument. Donc, la famille, le domicile est un lieu extrêmement violent. Qui est censé être un safe space, c'est la famille. Absolument. C'est hallucinant. Il y a un autre sujet qui nous connaissons beaucoup dans le film Grib, c'est le féminicide. C'est ce qui s'appelle en Amérique latine, par exemple en France. Nous toutes, tous les jours, le nombre de femmes qui ont été tuées. Dûes, parce qu'elles sont femmes. Exactement, parce qu'elles sont femmes. Alors, pourquoi le mot féminicide n'est pas dans le film Grib ? Pourquoi la version différente ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disposition spécifique dans le code pénal. Contrairement à d'autres pays où ça existe, où on va davantage protéger les femmes parce qu'on considère qu'elles sont plus vulnérables. Donc, il y a une réalité. Et on va davantage sanctionner les violences contre elles qui peuvent mener au meurtre parce qu'elles sont femmes. Ça, ça n'existe pas chez nous. Donc, déjà, on le nomme. Dire qu'un féminicide, c'est un meurtre d'une femme parce qu'elle est femme, ça peut intervenir dans différents espaces. C'est important pour collecter des données là-dessus. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dire combien d'homicides sont commis contre les femmes parce qu'elles sont femmes ? Voilà. Avoir cette donnée, mieux comprendre cette réalité. Est-ce qu'on est capable de trouver ce chiffre ? Bien sûr qu'on est capable. Alors, est-ce que chez nous, c'est une réalité, mais dont on n'entend pas parler parce qu'on ne met pas les projecteurs dessus ? Ou est-ce que c'est moins une réalité que dans ces pays que je viens de citer ? Je n'ai pas la réponse à cette question. Le mouvement en Amérique latine n'est pas une de moins. Pas une de moins. C'est une fois, 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 c'est un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'était une femme qui avait fait l'objet d'une agression terrible. Et ces agresseurs avaient essayé de maquiller cette agression en overdose. Bon. Et c'était finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que cette communauté était déjà extrêmement sensibilisée. Il y avait beaucoup d'affaires, déjà beaucoup d'affaires de féminicide. Et celui-là, c'était celui en trop. Et ça a éveillé, créé ce collectif, créé ce mouvement très large. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y avait déjà une énorme sensibilisation en Amérique. Le problème qu'on a, si on revient à notre réalité marocaine, ce qui nous intéresse, c'est que les affaires de violence faites aux femmes, elles sont souvent traitées. On en a vu, on avait lancé une campagne avec mes sexèches qui s'appelait « Mes Chipsifs » parce qu'une femme avait fait l'objet d'une jeune étudiante, avait fait l'objet d'un assassinat parce qu'elle ne voulait pas épouser un gars. Donc, le problème qu'on a fait marier aussi, et ça, j'interpelle nos amis journalistes, c'est la manière dont sont traités à être les affaires. Elles sont souvent reléguées dans la catégorie de faits divers. Exactement. Je trouve que c'est faits divers, des assassinats comme ça, c'est du... Ou bien, quand c'est dans le scope, quand c'est des féminicides au sens du crime commis au sein du domicile, c'est un crime passionnel. Et ça, on avait le même problème. Un crime passionnel, juridiquement, il est considéré comme étant de moindre importance qu'un crime normal. Oui, oui. Donc, il faut rappeler les choses. Un crime, c'est un crime. Un crime, c'est un crime. Et un crime, c'est pas un fait divers. Un crime contre une femme, c'est tout sauf un fait divers. Bien sûr. C'est une réalité sociale. Il y en a. On a lancé une campagne pour ça, pour massaculation, mais malheureusement, on a très peu de données pour mesurer l'ampleur du phénomène. Je pense qu'à l'année dernière, parce qu'on a retenu peut-être avant, on a retenu devant le Parlement pour l'histoire de Amina et qui a donné lieu à... l'article de loi. Oui, oui. Et je me demande, est-ce qu'il y a un article de loi qui peut criminaliser ou pas cible de peine dans le hibs, le féminicide ? Ou que la notion de féminicide existe enfin ? C'est très bien que tu parles de l'affaire Amina. Moi, j'aimerais corriger un truc dans l'affaire Amina. Parce qu'il y a un vrai malentendu sur ce dossier. On nous a fait croire. En fait, le discours ambiant, c'était de dire au Maroc, une loi permet à un violeur de s'en sortir s'il épouse sa victime. Ça a donné lieu. C'était ça Amina. Oui. Et donc, évidemment, tout le monde s'est insurgit en se disant, ah Willy, clébès, comment c'est possible ? En réalité, cette loi n'a jamais dit ça. Et cette abrogation qui a été faite, en réalité, c'était juste pour calmer effectivement cette indignation collective. Mais en réalité, si cet article de loi était appliqué comme il aurait dû être appliqué, jamais il n'aurait permis à un violeur de s'en sortir parce qu'il épouse sa victime. Alors, pourquoi des violeurs ont réussi ? Cet article, on a hérité du droit canon. C'est-à-dire que c'est quand on a eu notre premier code pénal rédigé par les Français. Ils ont repris un article qui existait d'ailleurs dans le code pénal français et qui visait quelle situation précisément ? Il visait la situation d'un détournement de mineurs par consentement. D'ailleurs, il n'y a que l'article quiconque qui sent violence. C'est-à-dire qu'à cela, s'il y a une violence, s'il y a un viol, tu n'es pas dans cet article. Donc, et je ne sais pas pour quelles raisons, nos juges ont considéré qu'on va l'utiliser pour… C'est comme ouf. C'est ouf. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit, Sarah ? Ça nous dit qu'en réalité, le vrai chantier, il n'est pas dans le changement de la loi. Il y a quelques lois effectivement qui sont mauvaises et sur lesquelles on doit… Je pense notamment à 480… 480, 480… Mais en réalité, il y a une sensibilisation à faire. Une sensibilisation de toutes les parties prenantes. Les juges, ils doivent faire l'objet d'une formation continue. Et il y en a beaucoup dans plein de pays où on considère qu'il y a un vrai problème de prise en compte de l'impact des violences sexuelles sur les femmes. Finalement, on considère que c'est un rapport sexuel non consenti. Il n'y a que l'habesse, il n'y a pas Mordor. Et on ne se rend pas compte, je pense qu'on ne prend pas la mesure de tout le chamboulement que ça peut créer chez les femmes qui en sont victimes. Tout le chamboulement psychologique du désastre et du désordre que ça va créer dans leur vie, toute leur vie. Et ça… Et qui va se répercuter sur ce qu'elles vont avoir. Qui va se répercuter sur toute leur vie, sur leurs enfants, sur eux. C'est un séisme. Et tant qu'on ne le décrit pas, tant qu'on ne forme pas les parties prenantes et les personnes qui sont amenées à statuer sur ces questions-là, eh bien, on continue d'alimenter le problème. C'est-à-dire qu'on a fait un travail avec les viols. En 2018, en 2013, on quantifiait le nombre de viols par exemple. Nous, on a fait un travail avec Massak Tej, en 2020, où on a été voir sur la base de données Mahakim. La base de données Mahakim. Mahakim, c'est une super base de données du ministère de la Justice. C'est ça. Qui te permet de savoir, de suivre sur cette base de données, n'importe quelle affaire soumise devant les tribunaux marins. D'accord. Avec un numéro de dossier. On a été épluchés cette base de données pendant un mois. On a été épluchés jour par jour, tribunal par tribunal, toutes les affaires de violence faites aux femmes, quelles que ce soient les affaires de viol ou les affaires d'agression sexuelle. On a trouvé, et donc ça nous donne une idée, c'est approximatif, mais on a trouvé 1169 à faire en cours. Ça donne à peu près une idée du stock qu'on peut avoir à un instant. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement faible. Et sache, Sarah, que deux tiers de ces mille et quelques concernent des mineurs. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire que nos affaires ne sont portés devant la justice, en réalité, pas par les victimes elles-mêmes, par leurs parents, parce que c'est les parents qui veulent protéger leurs mineurs et qui se sentent dans l'obligation, à juste titre, d'aller porter l'affaire devant le tribunal. Mais les femmes majeures qui font l'objet de violences sexuelles, eh bien, elles n'y vont pas. Et pourquoi elles n'y vont pas ? Parce que c'est un parcours extrêmement pénible. Et surtout, quand on voit la peine qui est appliquée à la fin, franchement, ça donne pas envie de subir tout ça. Il y a trois chiffres qui t'ont le plus marqué. Il y a trois chiffres qui t'ont le plus marqué. Trois chiffres libres. Mais comment tu sais ? 1169. Oui. Celui-là, il nous dit personne ne fait appel à la justice. On sait très bien qu'il y a beaucoup plus de violences sexuelles que ça. Déjà, ce premier chiffre, il nous dit les victimes de violences sexuelles ne vont pas s'adresser et ne vont pas régler leurs problèmes devant la justice. Donc, il y a un problème de dysfonctionnée. Le deuxième chiffre qui m'a marqué, c'est celui des deux tiers de ces peuples qui concernent des mineurs. Donc, ça vient renforcer Hedl Fikrahedi. Troisième chiffre, c'est la durée de la peine. Et celui-là, il nous dit à quel point on a besoin de former nos juges. On peut rappeler la durée de la peine ? La durée de la peine, quand c'est un viol, c'est 5-10 ans. Quand c'est commis sur une mineure, c'est au-delà de 10 ans. Donc, on a des peines qui sont quand même lourdes. Heavy. Heavy. On laisse de côté les acquittements. Il y en a beaucoup. On laisse de côté les peines avec sursis. Il y en a beaucoup. On va dans les emprisonnements fermes qui ne représentent même pas les emprisonnements fermes pour des peines au-delà de 5 ans. Elles ne représentent même pas 20% des cas. La grande majorité, la durée moyenne, la durée moyenne des peines. Et là-dedans, dans le portfolio d'affaires qu'on a suivi, il y avait des violences inouïes dans la description des faits. On s'est rendu compte aussi avec cette étude d'une chose extrêmement intéressante. C'est que le viol en tant que tel, le tarif, ce n'est pas énorme. En revanche, si une femme est victime de viol et que dans le même temps, elle va subir un coup, là, le gars, il va prendre cher. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Oui. Mais qu'est-ce que ça nous dit ? C'est que la violence liée à l'agression sexuelle en tant que telle n'est pas considérée comme étant de moindre importance qu'une violence physique. C'est grave. Et donc, on voit que, effectivement, quand il y a d'autres, par exemple, on a vu des cas de vol, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a eu un viol et un vol associé, là, le mec va prendre cher. Un viol et un vol ? Un vol. Oui. Parce qu'on met ça sur le coup du vol ? Ça vient aggraver. Et en réalité, le viol en tant que tel devrait être suffisant pour faire appliquer les peines qui sont prévues par nos textes, c'est-à-dire au-delà de cinq ans. Donc, et là, on a vu une jurisprudence récente, qui est très encourageante, et qui a déjà condamné à dix ans de prison un accusé et reconnu un viol. Et le parcours de cette affaire est vraiment intéressant, parce que ça avait commencé par une première condamnation de la victime et de l'agresseur au titre de l'article qui réprime les relations sexuelles hors mariage. Et puis ensuite, il y a eu une décision qui a révisé cette première condamnation et qui a considéré qu'en réalité, la femme victime de violence dans cette hypothèse avait une déficience mentale et donc elle ne pouvait pas consentir à cet acte. Et du coup, elle a été évidemment acquittée des charges qui pesaient sur elle au titre de l'article condamnant les violences des rapports hors mariage. Bien sûr. Et là, son agresseur a été condamné à dix ans de prison. Cette décision est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que premièrement, elle remet le consentement au cœur de la définition du viol. Et deuxièmement, elle prévoit une sanction extrêmement lourde comparé à ce qu'on a pu observer avec l'étude massacrée. La peine d'emprisonnement, l'édition, elle est rare entre cinq et dix ans, parfois dix ans et plus. C'est à vingt ans, oui. Tu as dit que je suis là ou la laxiste ? Ce qui est laxiste, c'est comment elle est appliquée. Après, je ne suis personne pour me prononcer sur est-ce que c'est assez ou pas assez. Ça, c'est chaque victime qui estime est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle sent que cette condamnation a un caractère réparateur ou pas. Mais le problème, c'est que si seulement ces peines-là étaient appliquées, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. On voit énormément de peines de sursis. On voit même quand il y a des peines de prison ferme, elles sont inférieures au minimum. Ça, moi, ça m'interpelle. Ça me choque. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un juge qui estime qu'en fait, ok, la loi prévoit cinq à dix ans. Tu dois justifier que tu ne respectes pas la loi. La loi, elle te dit cinq à dix ans. Il a une libre appréciation. Le juge a une libre appréciation. Il a une appréciation souveraine. Il n'est pas tenu. Mais s'il estime qu'il y a des circonstances atténuantes, il peut aller en dessous. Tous les violents du Maroc ont des circonstances atténuantes. Pourquoi on retrouve... Mais c'est en lien avec cette notion de patriarcal. Bien sûr, c'est culturel. En fait, à la base de cette recherche, on s'est posé la question de quel est le tarif d'un viol au Maroc. Comment notre société... Quelle est la réponse que notre société estime adéquate pour répondre à ce phénomène de violence sexuelle ? Et la réponse, c'est qu'aujourd'hui, de manière institutionnelle, on considère que ce n'est pas si grave que ça. C'est aussi grave qu'un vol. Et donc, tout notre travail en tant que féministe, je suis une éternelle optimiste. C'est de dire, OK, c'est qu'il y a un malentendu en fait. C'est qu'on ne le comprend pas. C'est qu'on ne comprend pas à quel point c'est ravageur. Et donc, notre rôle à non, c'est de mettre la lumière sur ce qui ne va pas, sur qu'est-ce que ça, quel est l'impact, quelles sont les conséquences pour éveiller les consciences. éveiller les consciences et faire en sorte que la réponse sociale à ce phénomène soit plus sévère. Et surtout, la prise en charge des victimes soit meilleure. Donc, tu as trois filles. Si tu devais leur adresser un message pour qu'elles puissent survivre dans cet environnement qui est... On s'en est sorti, je veux dire. Mais, pour les prochaines générations, tes filles notamment, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Moi, déjà, j'essaye de les éveiller au fait qu'elles sont égales. Oui. Qu'elles sont fortes. Et qu'elles doivent essayer d'identifier... J'arrive à le faire avec mon aîné qui a huit ans maintenant, les deux autres sont vraiment toutes petites. C'est vraiment toutes petites, deux ans et six mois. Mais, identifier les situations où on essaie d'un hudro elira parce que c'est une fille. Et ne pas laisser faire ça. J'essaye de leur apprendre à lutter de manière positive. Je sais que ce qu'on se prend comme violence peut amener à une forme de révolte. Exactement. Mais j'aimerais qu'elles militent avec optimisme. Je pense surtout ce qui est important, ce n'est pas tellement de leur dire, c'est de faire. Et d'être un modèle en action. Voir que leur mère travaille, elle est active, voir que leur mère se bat aussi pour finalement cette cause-là. c'est, je pense, une forme de sensibilisation par l'action. Je suis d'accord. Et voilà. Moi, j'ai envie qu'elles soient heureuses, qu'elles soient épanouies et qu'elles ne laissent personne les rabaisser parce que ce sont des femmes et qu'elles ont une chance inouïe d'être des femmes. Et j'essaye d'éveiller entre elles ce sentiment de sororité. Elles sont sœurs, pour moi, c'est une valeur cardinale dans notre vie féministe. C'est cette sororité, cette puissance qu'on tire en se serrant les coudes les unes les autres. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une famille de quatre sœurs et d'une femme qui est ma mère qui rejoint ce quatuor. Donc, on est cinq femmes. Et on sent cette protection mutuelle. On sent cette puissance, en fait, quand on se parle, quand on s'ouvre les unes envers les autres. Donc, pour moi, elle symbolise aussi cette sororité qui me tient énormément. Together, we can do great things. Yes. Merci Leila. C'était vraiment trop cool de t'avoir sur le plateau. Did you enjoy ? Oh, definitely. Merci pour tout. C'était hyper cool. En tout cas, merci d'avoir accepté. On s'en revigorée. Mais tellement. Et c'est à chaque fois la même chose. Et comme tu dis, c'est vraiment la sororité. Ça s'appelle pas sororité. Absolument. Merci. Merci à toi. Merci de nous avoir nourris en plein de trucs. Merci. Quant à vous, merci beaucoup de nous avoir suivis. et je t'aime beaucoup pour faire des épisodes Facebook, YouTube ou Instagram. Ou Tintolinaf, Deezer, Spotify ou Apple Podcast. C'était sororité. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada